... Salut les lions ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 9 au 15, en sachant que le samedi 14, on va avoir une nouvelle lune qui sera dans le signe de la balance, qui va vous demander d'être juste envers vous-même, d'être juste envers les autres, d'avoir un équilibre entre le monde spirituel et terrestre, peut-être de retravailler sur la façon dont vous donnez aux gens, dont vous recevez, faites ensemble d'être juste dans tous les aspects de votre vie et de donner ce que vous recevez, de recevoir ce que vous donnez en fait. Voilà, ça parle d'équilibre. Ça peut parler aussi d'une... peut-être d'une affaire qui peut, si possible, aller en votre faveur si vous avez fait les bonnes choses, les bons choix et que vous êtes allés dans la bonne direction. Donc on va voir ce qu'on a. Mais la nouvelle lune dans la balance, vu que c'est la nouvelle lune, ça parle de choses qu'on ne voit pas très clairement, d'accord ? Donc faites attention à ne pas déborder et à être juste, ok ? Donc pour cette semaine, on va utiliser le tarot, l'oracle de monologie pour l'énergie de la lune, l'oracle des rêves enchantés de le normand pour savoir de quoi on va parler, le tarot pour clarifier, l'oracle des douze guidances astrologiques et l'oracle de la reine de la lune pour un conseil ou plusieurs. Donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc ne la prenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous, et vous aurez ensuite au choix plusieurs types de rendez-vous, tirage avec sept questions, tirage avec quatre questions, tirage amour et couple, tirage pour la carrière et les finances, et bien sûr le tirage pour les six mois des prédictions. Et je précise que je ne commence pas un mois déjà entamé. Donc ça veut dire que si vous prenez un rendez-vous maintenant, je commence pour le mois de novembre, d'accord ? Je ne commence pas pour ce mois-ci. Donc pour ce tirage, vu que c'est un tirage général, les rôles peuvent être inversés. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des genres. Vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou un homme dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous accrochez pas au signe, surtout pour les personnes qui s'accrochent au signe solaire uniquement, d'accord ? Accrochez-vous à l'histoire. Si l'histoire vous parle, vous saurez de qui je parle et qui est qui. Et bien sûr, soyez franc et vrai avec vous-même, d'accord ? Ne vous placez pas toujours en tant que victime parce que ce n'est pas forcément le cas. Des fois, nous sommes les acteurs du karma qui viennent vers nous. Il faut simplement tirer des leçons de ce qui s'est passé afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs, d'accord ? Accepter ce qui s'est passé, ce qui est fait, est fait. Et la prochaine fois, on ne recommence pas. Et si vous êtes la victime de ce que je vois, pareil, vous acceptez ce qui s'est passé, vous tirez des leçons de ce qui s'est passé, vous guérissez pour pouvoir avancer et ne pas retomber dans les mêmes panneaux. Bien sûr, faites vos choix judicieusement. Si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre d'aller sur une autre chaîne de tarot pour voir qu'est-ce qui se passe chez vous, pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous, pardon, ou revenir la semaine prochaine si ça vous dit. Ok, on a fini pour l'intro. Ah oui, non, dernier truc. Vous avez deux nouveaux types de consultations maintenant. Consultations en numérologie pour connaître vos numéros de vie. C'est utile afin de savoir dans quelle direction on va, ce qui est destiné pour vous, quel type de ville vous correspond le mieux. Des fois, ça peut être assez précis dans le sens où je peux vous dire dans quelle ville vous êtes censé aller pour vous épanouir. Quel type de passion, de passe-temps, pardon, de hobby, de métier qui sont faits pour vous. C'est plus facile d'avancer dans la vie quand on connaît ces numéros de vie et qu'on sait où on va et qu'on sait que c'est notre destin. Et donc, du coup, les portes s'ouvrent beaucoup plus rapidement pour nous. Et c'est comme une clé qui, comme je le dis, qui nous permet de développer notre potentiel. Et vous avez le tirage, pas le tirage, la consultation en thème natal où je ne me contente pas simplement de vous donner vos placements. Mais je vous explique aussi comment ils fonctionnent sur vous et je vous explique les énergies qui sont en vous. OK ? Donc déjà, on va voir ce qu'on a pour l'énergie de la nouvelle lune du 14 pour vous, en balance. Qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune en balance ? La chance est de votre côté. Nouvelle lune en Sagittaire. Très bien. Bon, c'est une bonne carte. J'aime bien cette carte. Elle est magnifique. OK. Vous avez peut-être à faire un signe du Sagittaire ou simplement c'est l'énergie du Sagittaire qui vous dit que vous allez, peu importe ce qui va se passer, s'il y a des choses qui vous font douter ou que vous ne voyez pas encore très clairement, vous avez la chance de votre côté, d'accord ? Parce que le Sagittaire, l'énergie de Jupiter, c'est le signe le plus chanceux du Zodiac. Et tant mieux d'ailleurs pour eux parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Mais s'il y a quelque chose, une situation qui n'est pas claire ou vous ne savez pas où vous en êtes, ce genre de choses, dites-vous que ce qui est en train de cuire à petit feu, là, c'est quelque chose qui va vous apporter ce que peut-être que vous souhaitez ou en tout cas, peu importe ce qui se passe, vous avez la chance de votre côté, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? De quoi on va parler cette semaine ? De quoi ça va parler cette histoire ? Ok, c'est quoi l'histoire de la semaine ? De quoi ça va parler ? De quoi ça va parler pour les miens cette semaine ? Ok, on a 27, une lettre. Wow ! Bon, les cartes ne se prennent pas à l'envers, donc ça va. Je ne vais pas dire ça va dans le sens où ça va, c'est moi, mais je veux dire, on ne les lit pas à l'envers. Excusez-moi. Alors, on a 27. 27, c'est une lettre. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Ah ben, c'est la lettre. Je suis un document ou un message, une information ou un colis. Parfois, j'annonce une facture, un certificat, le résultat d'un contrôle, un courriel, un bulletin d'information ou un prix. Regardez ce qui m'entoure pour découvrir mon inclinaison. On a l'encre, la lune et les tulipes. Je ne bouge pas. Alors, la lettre présente ici par une correspondance écrite par Mlle Le Normand relie son nom et son esprit à ce jeu. Bien qu'elle n'ait pas utilisé les cartes qui portent son nom, elle serait sans aucun doute étonnée et ravie d'être aujourd'hui encore reconnue grâce à leur utilisation qui n'a jamais cessé depuis leur création. La lettre indique une connexion, une communication intime, familière. Ok. Ensuite, on a quoi ? 25, 32, 9. Elle signifie que cette communication peut être encore lointaine et suggère une transmission plus lente, requérant de la patience avant l'établissement d'une connexion. Donc, du coup, on n'a pas ces numéros-là. Elle n'apporte n'apporte ni le savoir ni les nouvelles comme le cavalier mais plutôt une simple reconnaissance. La plume sur la lettre incarne depuis des temps immémoriaux la vérité et la communication qui nous incite à écrire avec franchise et honnêteté. Ok. Ok. On a l'encre. Ok. L'encre stable et sûre. J'offre la tranquillité de l'esprit. Je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre votre objectif. Méfiez-vous des cartes négatives. Elles pourraient vous entraîner dans un gouffre. On n'a pas de carte négative là. Dans le jeu, elle offre la stabilité, la sécurité et la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Elles sortent ici de deux poissons symbolisant l'abondance et la richesse. C'est une carte de garantie. En cas de besoin, vous serez protégés. Très bien. Bonne nouvelle en tout cas pour vous. La chance est de votre côté. La lettre, c'est quand même quelque chose de positif. L'encre aussi. 32. 32, c'est la lune. L'amour et la romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination et la créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Wow, dis donc que cette semaine c'est parfait pour vous. La lune est représentée ici sous la forme d'un croissant tenant entre ses cornes et les différents cycles et de sa nature. De la nouvelle à la pleine lune, au-dessus d'elle, au-dessous d'elle, un planétaire indique que sa nature est affectée par la mécanique de l'univers. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas 31. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode, vivant les émotions du rôle qu'elles interprètent. La lumière de la lune est entière d'émotions. Pourtant, elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Elle a besoin de son énergie pour briller à son plein potentiel. Dans la traduction de les normands, la lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. Elle représente donc la renommée et la notoriété. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle, aussi une réflexion prudente est-elle nécessaire lorsqu'elle apparaît dans une lecture ? OK. Donc, de bonnes nouvelles mais prudence, d'accord ? C'est quelque chose d'une, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas très clairement en fonction des phases lunaires. Le bouquet, j'incarne la beauté et le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être. Peu importe la carte qui m'accompagne, je lui insuffre toujours une valeur positive. je crois que ça va être une guidance pas mal. On a quoi ? On n'a pas le 1, on n'a pas le 1, on a le 27. Lorsqu'il est associé à une carte, lorsque le bouquet, je vais vous lire tout ça. Longtemps avant cette période, la tulipe, fleur très prisée, était si désirable qu'elle fit naître un phénomène connu sous le nom de tulipmania. Aussi, cette carte peut annoncer un cadeau précieux que vous offrez ou recevez. Le fait que le nom du jeu apparaisse ici sur l'étiquette. OK. est un clin d'œil au jeu d'antan sur lequel figurait souvent le cachet de l'éditeur gravé en relief sur l'une des cartes. Plusieurs anciens, non, on n'a pas le numéro 3. Lorsqu'il est associé, donc lorsque le bouquet est associé à une carte comme celle du cavalier, on n'a pas le bouquet ou la lettre, on a les deux. Ça peut signifier une invitation. OK. Bon, apparemment, vous n'allez avoir que de bonnes nouvelles. C'est positif, c'est bien ça. Parce que je sais que ces derniers temps, en tout cas dans l'évidence, ça parlait beaucoup de magie noire et des gens qui vous manipulaient tout ça. Donc, c'est cool d'avoir ça pour vous. OK. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 9 au 15 ? Pour l'instant, on n'a plus de bonnes nouvelles, donc c'est vraiment pas mal. D'accord ? On va voir quand même. qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 9 au 15 ? Non, il y en a trop. Il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 9 au 15 ? Pour l'évidence ? Pourquoi vous avez beaucoup de messages comme ça ? On va voir. On a le 6 de bâton. On a eu la reine de bâton qui est apparue tout à l'heure, mais il y avait trop de cartes, je n'ai pas prise, donc c'est peut-être significatif. On va voir si elle revient. Le 6 de bâton qui parle de victoire. Le 7 de coupe qui parle de faire vos choix judicieusement, d'accord ? Le glamour, donc choisissez la bonne coupe. Le 3 de bâton qui parle de manifester, d'attendre quelque chose, d'avoir une certaine vision. Le chariot aller de l'avant, énergie du cancer. Ça peut parler de guerre aussi, mais je pense que ça parle de quelque chose de positif. Le 9 de bâton, c'est peut-être vous qui êtes fatigué par rapport à une situation, qui êtes sur vos gardes ou juste épuisé, ou qui faites attention par rapport à tout ce qui vous arrive, d'accord ? Vous restez aux aguets. Et l'as de bâton qui parle d'un nouveau début créatif, d'une entreprise peut-être, de passion, on va voir. Mais j'ai l'impression que ça va être une guidance plutôt positive pour vous. C'est quoi la victoire ? C'est quoi le 6 de bâton, la victoire après l'adversité, après les conflits intenses de tous les jours ? Il y a trop de messages. C'est quoi le 6 de bâton pour les lions ? Une victoire concernant quelque chose, une chose dans laquelle vous avez investi, le 7 de denier. Les investissements, vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose. Le roi de bâton, ambition, quelqu'un de sûr, énergie de feu, le valet de bâton et le 9 de denier. Une victoire concernant quelque chose, il y a une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait preuve de beaucoup d'ambition, de confiance en vous. Vous avez étudié. On a Sagittaire, Sagittaire, vous avez peut-être à faire un signe de feu comme vous. Mais la victoire que vous allez avoir, c'est concernant soit des biens financiers ou de l'argent ou des biens financiers ou des biens terrestres. Vous avez travaillé dur pour l'avoir. Parce que le 9 de denier, c'est quand on travaille vraiment dur, sans relâche et qu'on peut récolter le fruit de son travail. Le 7 de denier, c'est pareil. Je sème ce que je récolte, mais là, ça parle aussi d'impatience. Il y a quelque chose que vous souhaitiez avoir et que vous y êtes allé d'avoir cette chose, mais avec le valet de bâton, ça peut parler d'une bonne nouvelle qui vient vers vous assez rapidement, de quelque chose que vous avez étudié pour avoir une abondance financière ou matérielle. Très bien. OK. Et on a le monde en dessous qui parle d'un nouveau monde, d'un nouveau départ. Le 7 de coupe qui parle de faire ses choix judicieusement, de choisir la bonne coupe, d'aller dans la bonne direction. C'est quoi le 7 de coupe pour les liens ? Ne vous laissez pas aveugler par les coupes qui brillent trop. Choisissez la bonne. Ou ça peut parler aussi d'avoir beaucoup le choix aussi. Le 9 de... Le 9 d'épée, stress, anxiété. Je n'ai pas l'impression que ça soit dans le sens où vous êtes paranoïaque ou il y a quelque chose. C'est peut-être que par rapport à tous les choix que vous avez, vous allez être fatigué, épuisé. D'accord ? Ce n'est pas forcément que négatif. Ça peut parler simplement de vous qui ne dormez pas assez ou qui avez besoin de vous reposer. C'est quoi ? D'accord. Ah, ok. Je vois. La victoire après des difficultés. C'est quoi le 2 de couple ? Il y a un magicien. C'est bien ce que je me disais. La reine de Denis. L'impératrice. Taureau Balance. Il y a quelqu'un qui reçoit son juste dû. Il y en a certains qui se sont séparés d'une personne qui n'était pas bien. Je crois que c'est vous la semaine dernière qui avez une guidance ou... C'était quoi l'histoire ? Vous étiez avec quelqu'un peut-être qui fait de la magie noire ou c'est quelqu'un qui est là. Depuis quelques temps, vous avez une histoire où vous étiez en couple avec quelqu'un, vous avez une famille ou une abondance avec quelqu'un qui n'est là que pour le faire voir et le m'a tu vu. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit du signe du Gémeau, quelqu'un qui fait de la magie ou sinon vous reprenez le contrôle concernant les situations, vous faites les bons choix. Et la reine de Denier, taureau, vierge, capricorne, l'impératrice, taureau, balance. C'est quoi le 5 de couple ? Il y a quelqu'un qui est abondant et créatif. C'est une personne qui aime bien la solitude, qui aime bien qu'on la laisse tranquille. Une personne qui a un certain statut. C'est quoi le 5 de couple ? Pourquoi on a ça ? Il y a une personne qui peut être taureau, vierge, capricorne ou balance qui est quelqu'un de créatif et abondant. Avec le 5 de couple, c'est peut-être quelqu'un que vous regrettez parce que c'est une personne qui est loin de vous, qui a abandonné émotionnellement quelque chose qui vous concerne. Ça peut être la mère de vos enfants ou une figure maternelle, votre fille ou autre. C'est quoi le 9 d'épée ? Le 9 d'épée, c'est concernant quelqu'un qui est au loin. Il y a une personne qui habite loin de vous. Si vous étiez dans une situation qui était assez conflictuelle ou intense et qui vous prenait la tête, vous allez pouvoir aller vers des eaux plus qu'à, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est loin de vous, qui est abondante. Pourquoi ? C'est quoi le 6 de demi ? Excusez-moi. C'est quoi le 6 de denier ? Le roi des épées, la vérité, la justice, les amoureux, un choix, le hiérophant, la victoire. Le 6 de denier, pour vous, c'est quelque chose que vous gagnez. Vous avez de bonnes nouvelles, mais il y a une personne que vous regrettez. Ou non, ce n'est pas que vous regrettez cette personne. Si vous êtes marié avec quelqu'un et que vous vous séparez, vous regrettez d'avoir investi avec cette personne, vous allez dans la bonne direction, d'accord ? Il y a peut-être une histoire d'avocat ici concernant un contrat, un contrat de mariage, un mariage. Vous allez vers la victoire, mais vous regrettez d'avoir investi avec cette personne. Vous allez pouvoir aller vers des eaux plus calmes. Vous avez peut-être été manipulé par quelqu'un qui fait de la magie simplement pour vous... La magie du glamour, parce que le 7 de coupe, ça veut parler de ce qui est faux et tout ce qui brille, associé aux 2 de coupe et aux magiciens. Vous avez peut-être eu affaire à une personne qui a fait de la magie ou de la sorcellerie pour que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse qui vous donnaient des trucs à boire ou autre pour vous faire tomber dans le piège et peut-être que vous regrettez parce que maintenant vous avez des enfants avec cette personne. Mais avec le 6 de bâton, si vous vous séparez de cette personne et que vous vous séparez parce que ça, ça parle d'un contrat de mariage. Ça, ça parle de la loi ou de vous qui ne voulez que voir la vérité et qui n'hésiterez pas à utiliser votre épée pour pouvoir obtenir ce qui vous est dû. Et ce qui vous est dû, c'est la victoire. Il y en a certains qui se séparent d'une personne qui les a manipulés émotionnellement, qui vous a fait boire des trucs ou qui vous a manipulés au niveau des émotions ou au niveau des fluides aussi parce qu'on peut vous manipuler via le sexe. Parle-moi encore du 2 de coupe. Vous étiez dans l'illusion par rapport à quelqu'un qui soit une figure maternelle, soit la mère de vos enfants, soit votre propre femme. Et c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion, qui vous a fait croire à des choses qui ne sont pas réelles. C'est quoi le 2 de coupe pour le 7 de coupe pour les noms ? Mais à mon avis, il y en a certains qui arrivent à se défaire de cette énergie. Vous avez beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui se termine. C'est quoi le 2 de coupe pour le 7 de coupe pour les noms ? Fini les illusions, fini ce qui n'est pas réel. Le 2 de coupe pour le 7 de coupe, vous allez vers des eaux plus calmes. Par contre, c'est possible qu'avec le 5 de denier, soit si vous déménagez, c'est normal d'avoir le 5 de denier dans le sens où il y a une décroissance au niveau des finances ou sinon c'est les regrets de peut-être d'avoir été avec cette personne de 5 de denier. Les regrets d'avoir fondé une famille. Je pense qu'il y en a certains qui se séparent de quelqu'un. Vous pensiez, maintenant que vous sortez de cette énergie d'illusion au niveau de votre couple, s'il y a une personne qui a essayé de vous manipuler, qui vous a manipulé émotionnellement ou spirituellement pour que vous puissiez vous marier avec elle. Et maintenant, le glamour, c'est fini. Mais vous regrettez d'avoir investi avec cette personne, vous regrettez d'avoir peut-être créé une famille. Maintenant que le glamour n'est plus là, vous regrettez ce qui s'est passé. Mais peut-être aussi que vous allez vers des eaux plus calmes dans le sens où vous allez passer par une phase qui va être difficile et vous allez vous sentir rejeté et malheureux et vous allez pouvoir atteindre le 10 de coupe après, seul ou avec d'autres personnes. Mais le 10 de coupe, ce n'est pas forcément tout le temps avec votre mari ou votre femme ou votre copain ou votre copine. Le 10 de coupe, on peut l'atteindre seul aussi. Avoir l'harmonie, la paix, la joie. Le 3 de bâton. C'est quoi ? Le 6 de denier. Vous obtenez votre jusque-duit. Et on a la balance ici, la balance là. Il y a quelque chose qui est rétabli. Le 10 de bâton derrière. Le 6 de denier, le 10 de bâton, le roi de coupe, l'ermite, la mort. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que vous allez pouvoir laisser une situation derrière vous, mais il y a une personne qui est au loin que vous regrettez. vous voulez venir la voir pour lui faire une proposition, mais c'est une personne qui ne veut peut-être plus vous voir ou il y a une situation qui est terminée et ça vous stresse. Vous avez peut-être par rapport à un signe du scorpion ou de la vierge. Pourquoi vous avez le 9 de bâton là ? Le 9 d'épée. Pourquoi vous avez le 9 d'épée ? Pourquoi on a le 9 d'épée ? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est au loin de vous regretter. Vous ne pouvez pas aller la voir soit parce que c'est... Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir, mais il y a une situation qui est terminée qui fait que c'est terminé avec vous aussi ou la mort. Le 9 d'épée, le 6 de bâton et la tempérance. Les disputes intenses s'agit-terre. Mais vous êtes protégé, Michel, l'archange. Vous êtes protégé dans des difficultés, quelque chose qui vous stresse. Vous êtes protégé, d'accord ? Ayez de la patience. C'est quoi qui est mort ? C'est quoi la mort ? Le valet de coupe, un enfant qui se protège. si vous avez un enfant qui est vierge ou scorpion, c'est une personne qui se protège. Protège de quoi ? J'ai l'impression d'épée. Quelqu'un qui se protège de la malice, de la sournoiserie ou qui se protège mais qui ne dit rien. 7 et 7, 7, la lettre. Et le 7, c'est l'évolution de l'humain. Il y a une personne qui va dans la bonne direction mais c'est une personne qui ne vous dit rien. Il y a une personne qui se protège énormément, qui fait les choses de façon, pas sournoise mais assez subtile, qui ne dit rien, qui... et le 2 de couple par rapport à la personne avec laquelle vous étiez en couple. Il y a une personne... Si vous avez un enfant avec quelqu'un et que vous vous demandez pourquoi votre enfant ne vous appelle pas ou autre, c'est parce que cet enfant sait quelque chose peut-être que vous ne savez pas ou sait ce qui se passe et cet enfant se protège. L'ermite, le 2 de denier, les amoureux, quelqu'un qui a besoin de repos, qui est dans l'instabilité et qui fait le choix. L'ermite, la lumière sur quelque chose d'instable. C'est un enfant. Il y a un enfant, si vous avez un enfant qui s'est éloigné de vous, c'est parce que cet enfant sait ce qui se passe. Et c'est un enfant... Si c'est quelqu'un qui est scorpion ou vierge, ce n'est pas une personne qui va forcément parler, c'est juste une personne qui va montrer avec ses actes qu'il ou elle prend du recul, qui ne s'investit pas dans une affaire de famille. C'est quelqu'un qui sait les choses. Il y a une guêpe qui n'arrête pas de venir un instant parce que je pense qu'elle me pique. Ok. Donc, je disais... Et les guêpes, c'est les messagers de Dieu. Et les guêpes, c'est en général associés aux signes travailleurs, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous avez un enfant qui est peut-être de ce signe-là qui sait très bien ce qui se passe et qui n'investit pas, qui ne s'associe pas, qui recule. Si vous avez affaire, comme je disais, à quelqu'un qui est du signe du scorpion ou de la vierge, si c'est un enfant qui a ce signe-là ou ce signe-là fortement dans son thème et vous posez la question à savoir pourquoi cet enfant ne communique pas autant, c'est parce que cet enfant sait quelque chose et préfère ne pas s'associer. Laissez cette histoire au repos pour aller dans la bonne direction. C'est quoi le... Ouais, non. Mais c'est peut-être un enfant qui habite loin avec le toit de bâton, quelqu'un qui est au loin et que peut-être vous regrettez. Le chariot, c'est quoi ? Le chariot, c'est cancer. La guerre, aller dans la... dans des choses positives. Vous avez quelque chose de conflictuel. Le 2, le 2, le 2, le chariot, ça parle de guerre et le 6, vous avez beaucoup l'énergie de justice pour obtenir ce qui vous est dû. Si vous êtes en une situation où vous disputez beaucoup avec quelqu'un, vous allez dans la bonne direction, d'accord ? Et la justice, c'est la balance. Le 14. 7 et 7, 14. Et on a eu 2 fois... On a eu 3 fois 7. Le 2 de denier, c'est quoi ? C'est quoi le 2 de denier ? La reine de coupe, cancer et cancer. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est quoi le rôle de la reine de coupe ? C'est quoi le rôle des cancers dans tout ça ? Le rôle des cancers, c'est de créer, de faire en sorte qu'il y ait plus d'harmonie, plus d'entente. Pourquoi ? Soit c'est quelqu'un qui est du signe du cancer avec qui vous vous séparez, soit il y a quelqu'un qui est du signe du cancer qui a un rôle spécifique dans cette histoire. Pourquoi on a le 2 de coupe avec la reine de coupe et le chariot ? C'est quoi le rôle de ça ? L'impératrice, une mauvaise mère. Le 5 de coupe, plus de pessimisme, plus d'émotion. Il y a une mauvaise... Il y en a certains qui sont mariés avec une femme qui peut-être est du signe du cancer ou quelqu'un qui a l'énergie féminine du cancer. C'est quelqu'un qui est une mauvaise mère. C'est cette personne dont vous vous séparez ou c'est cette personne qui crée une certaine instabilité. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui vaut rien. Il fallait dire que c'est quelqu'un qui ne vaut rien, mais c'est une personne qui ne travaille pas pour obtenir quoi que ce soit, pour créer quoi que ce soit, donc aucun fruit du travail et qui n'est pas productif, qui n'est pas abondant. Vous sortez de cette énergie du pessimisme peut-être parce que vous vous rendez compte de qui est cette personne. Vous pensez que c'était quelqu'un qui était une bonne mère. Parce qu'en général, la reine de coupe, si on la dissocie du fameux signe du cancer qui n'est juste pas possible dans tous les aspects parce que les émotions en sont dans tous les sens, la reine de coupe, c'est quelqu'un d'émotif, quelqu'un qui est une bonne mère, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui donne de l'amour. Mais le truc, c'est que c'est fragile parce que c'est une énergie très instable. Soit vous avez une recherche avec quelqu'un qui est très instable émotionnellement, soit vous avez une relation avec une personne qui s'est fait passer pour une bonne mère mais ce n'était pas du tout le cas. C'était une mauvaise maman et vous vous en séparez. Et avec le 5 de coupe, c'est vous qui maintenant voyez cette personne pour qui elle est. Vous ne la voyez plus comme la reine de coupe mais comme l'impératrice à l'envers et le 9 de denis à l'envers et vous n'êtes plus dans cette énergie de pessimisme. C'est pour ça qu'il y a une certaine instabilité. Et donc, beaucoup de disputes. Et bon, on a déjà vu le juste vu tout à l'heure, on ne va pas le refaire. Le 9 de bâton, c'est quoi ? Peut-être vous qui êtes fatigué de lutter, fatigué de lutter dans la bataille, d'être sur vos gardes. Le 9 de bâton, c'est quoi pour les lignes ? C'est par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe, vous en avez marre de cette personne ou de ce qu'elle vous propose. Vous ralentissez sur ce qu'elle vous propose ou ce que vous proposez à cette personne. Il y a une séparation, la lune encore, signe du cancer. Des choses que vous ne voyez pas très clairement par rapport à une personne qui est loin. Il y en a certains qui se séparent d'une personne mais qui observent quelque chose ou quelqu'un au loin. Concernant une relation ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être une personne avec quelqu'un, vous avez peut-être une maison ou autre. Vous en avez assez de cette personne, vous en avez assez de ce qu'elle vous propose et vous-même, vous ralentissez sur ce que vous proposez, soit financièrement ou émotionnellement. Il y a une séparation. La lune, c'est les peurs, les choses qu'on ne voit pas très clairement. C'est quoi la lune ? On a beaucoup l'énergie du cancer là, tout d'un coup. C'est quoi la lune pour les lions ? La force, lions. C'est quoi le rapport là ? C'est quoi les lions et la lune ? Les lions et les cancers ? C'est quoi les lions et les cancers ? La lune et la force, c'est quoi ? Le 10 de bâton et le 7 de bâton. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi autant d'énergie pour la lune et les lions ? Il y a quelqu'un qui s'amuse à jouer avec les énergies. Quelqu'un de karmique, c'est bien ce que je me disais. Il y en a certains qui se sont mariés avec quelqu'un qui est simplement une sorte de démon ou quelqu'un de karmique. Vous avez construit avec une personne qui vous met dans un état pas possible. Et vous donnez tout ce que vous avez par rapport à une relation qui est devenue... Il y en a certains qui se sont mariés avec un pur démon. Une personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est une relation karmique et vous avez construit avec cette personne et c'est quelqu'un qui est avec le 9 d'épée qui vous met dans cet état-là le 9 d'épée. Vous vous demandez comment cette personne peut être comme ça ou comment elle peut faire ça. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est quelque chose que vous avez construit avec cette personne. Et ça vous demande toute votre... Elle vous pompe votre force, cette personne, dans la nuit, dans la magie. Il y en a certains qui... Vous êtes mariés avec quelqu'un qui fait de la magie, qui fait de la sorcellerie, qui vous pompe toute votre énergie. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Parle-moi du 9 d'épée, de la lune et de la force pour les lions. Quelqu'un avec qui vous avez créé une famille. Il y en a certains qui regrettent de s'être marié avec quelqu'un parce que soit vous voyez réellement qui est cette personne, soit c'est simplement cette personne qui vous met dans un état pas possible. Le 3 de bâton, c'est quoi ? Le 10 de denier, une famille, c'est bien ça. Le 3 de bâton, c'est peut-être vous qui regardez quelqu'un qui représente un enfant ou une certaine abondance où vous avez les yeux sur... C'est quoi ? D'accord. C'est quoi le 3 de bâton mais vous êtes fatigué par rapport de cette histoire ? Ou sinon, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du cancer, qui fait des choses dans l'ombre pour vous mettre dans un état pas possible ? Vous avez envie d'aller voir quelqu'un qui est au loin, quelqu'un avec qui vous avez une famille ou c'est peut-être un de vos enfants ? Vous n'en avez assez d'une personne avec laquelle vous avez construit quelque chose avec laquelle vous êtes marié et vous êtes peut-être votre enfant qui est loin de vous et qui ne communique plus peut-être parce que cet enfant, c'est ce qui se passe et vous regrettez ça. L'as de bâton Mais dites-vous que vous êtes dans une énergie positive dans le sens où maintenant que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, à vous d'aller dans la bonne direction, d'accord ? De faire le nécessaire pour ne pas rester dans une énergie aussi négative de quelqu'un qui vous manipule. L'as de bâton le 7 de coupe encore une fois le chevalier de bâton la reine de bâton et le 3 de coupe. Il y en a certains d'entre vous qui vont voir ailleurs. Il y en a certains d'entre vous si vous vous séparez d'une personne parce que vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un de malhonnête vous êtes déjà allé voir ailleurs. Beaucoup de passion vous êtes allé voir ailleurs. Le chevalier de bâton c'est sagittaire énergie frivole qui fonce. c'est quelqu'un qui est bien pour la nuit. La reine de bâton ça peut être une maîtresse quelqu'un d'assez fière ou sinon c'est il y a si c'est pas vous qui êtes allé voir ailleurs c'est quelqu'un d'autre qui le fait. La reine de bâton c'est quoi ? Il y a quelqu'un qui va voir ailleurs et qui est axé sur la passion sur le glamour parce que tout ça là ça parle d'énergie de glamour de tout ce qui brille. C'est quoi l'énergie du glamour là ? L'énergie de tout ce qui brille ? C'est quoi tout ça ? Parce qu'il y a des faux semblants Ouais Et ouais Il y en a certains ce qui se passe il y en a certains qui sont déjà allés voir ailleurs mais il y en a certains qui sont mariés avec quelqu'un qui aime bien garder les apparences donner l'impression que tout va bien qu'on fait la fête et qu'on est ensemble et que la vie est belle et qu'il y a la passion mais cette personne c'est un pur diable c'est une personne qui est hypocrite avec qui vous avez fondé une famille si c'est pas le cas vous allez voir ailleurs pour aller chercher le 10 de couple le 3 de couple c'est une personne en trop il y a quelqu'un qui est en trop faites attention parce que si vous vous allez voir ailleurs la personne avec laquelle vous êtes en couple elle le sait très bien elle fait comme si avec la reine de bâton et le chevalier qui regarde par là elle fait comme si elle voit pas ce que vous faites mais elle regarde le 3 de couple le chevalier lui il va vers la passion et ne fait pas attention à ce qui se passe autour il fait attention seulement à son objectif cette personne homme ou femme sait très bien que vous avez une relation avec quelqu'un d'autre elle fait comme si elle ne sait rien mais elle voit ce qui se passe ou sinon si c'est pas ça c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui va voir rien et qui fait plus attention à vous qui vous donne plus de passion mais il y a une relation karmique là c'est quoi le 3 de couple c'est quoi le 3 de couple pour les lions magicien je vais pas les prendre parce que il y en avait plein il y a quelqu'un qui va chercher son bonheur ailleurs c'est quoi le chevalier de bâton le chevalier de bâton c'est une bonne nouvelle la reine de kip l'ermite le choix il y en a qui regrettent leur enfant parce que le valet de coupe c'est un enfant qui fait le choix d'aller vers l'abondance et la stabilité vous avez peut-être un enfant qui est une figure publique qui fait le choix d'aller vers l'abondance et la stabilité qui réussit et qui est protégé de l'univers c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du taureau ouais du taureau de la vierge du gémeau taureau vierge capricorne il y a une figure maternelle quelqu'un qui est du signe du cancer qui a un rôle spécifique dans la façon dont votre enfant se comporte avec vous dont votre enfant s'éloigne de vous c'est une personne qui voit très bien qui est la reine de coupe qui fait le choix de travailler sur sa prospérité son abondance et sa réussite et c'est quelqu'un qui est abondant qui est protégé c'est quoi le set de coupe pour les lions le pendu le sacrifice la tour le chariot pendu c'est le poisson le tonnerre la tour bélier scorpion et cancer qu'est-ce qu'il fait là le cancer il y a quelqu'un qui est du signe du cancer qui manipule les énergies mais la tour c'est quoi la tour dans la tour de toute façon c'est l'intervention divine la tour parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait qui m'avait demandé un conseil concernant le des cartes du tarot de Marseille et tout et moi je suis plus rider weight mais je sais que la tour c'est la maison dieu une intervention une intervention divine c'est quoi le pendu il y a une personne qui s'est sacrifiée qui n'est plus qui n'investit plus ou qui a fait un choix le choix de ne plus investir ou de ne plus être là d'aller vers la positivité mais il y a quelqu'un qui est du signe du cancer qui a un rôle un rôle spécifique le chariot ouais c'est une personne qui crée des difficultés il y a quelqu'un qui est du signe du cancer qui manipule les énergies et qui qui crée des difficultés dans votre couple ou dans votre famille mais vous avez la chance de votre côté pensez juste à vous protéger ok vous faites vos rituels de retour à l'envoyeur si vous sentez que les énergies sont trop intenses vous mettez vos huiles de protection pour vous protéger n'est-ce pas c'est logique n'est-ce pas faites attention lors de cette nouvelle lune ou de cette pleine lune à vous protéger intensément vous avez quelqu'un qui est du signe du cancer peut-être qui manipule les énergies pour créer des conflits ou des illusions et vous avez quelqu'un si c'est pas un enfant c'est en tout cas si vous avez quelqu'un qui s'est éloigné de vous et vous ne comprenez pas trop pourquoi et c'est un membre de votre famille c'est parce que cette personne sait ce qui se passe c'est juste que cette personne ne dit rien ça peut être quelqu'un qui est du signe de la vierge ou du scorpion ou taureau vierge capricorne qui s'est éloigné vous ne comprenez pas pourquoi c'est parce que cette personne sait ce qui se passe et elle ne veut pas être elle ne veut pas être dans cette histoire être impliquée dans cette histoire et c'est une personne qui se protège de son côté donc faites de même ok ok qu'est-ce qu'on a pour l'astrologie de la semaine Pluton les zones dont on va travailler et en capricorne du travail Pluton en capricorne si Pluton se retrouve en capricorne dans votre tirage étudiez vos zones d'ombre bah oui c'est ce que je viens de dire à l'image du capricorne il peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur aussi durant cette période d'intense travail vous serez en mesure de débloquer les clés de la libération ouais il y en a certains qui se délivrent d'une personne qui a sûrement pendant un certain temps fait de la magie noire de la sorcellerie pour rester avec vous avoir une vie de famille ou autre et vous voyez très bien ce qui se passe il y a quelqu'un qui il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau de quelqu'un qui fait de la magie de la sorcellerie et maintenant vous voyez les choses très clairement donc je ne sais pas ce que vous avez vu les choses clairement et que vous faites tout pour pouvoir travailler à vous libérer ça veut dire que tout va mais au contraire c'est le moment où vous devez être beaucoup plus prudent et vous protéger encore plus parce que si vous avez une personne qui a réussi à avoir une influence sur vous pendant un certain temps au point où vous êtes marié vous avez eu des enfants et que maintenant ça ne fonctionne plus dites-vous que cette personne va y aller en intensité pour vous récupérer ou pour manipuler les énergies donc quand il n'y en a plus il y en a encore et quand on pense qu'on est quand on reconnaît les choses et qu'on commence à se libérer c'est le moment où c'est le plus difficile parce que les gens qui manipulent les énergies pour vous mettre dans l'illusion en font encore plus donc faites attention aux attaques spirituelles surtout lors de la nouvelle lune du 14 faites vos retours à l'envoyeur prenez vos bains spirituels faites vos fumigations vous protégez intensément et bien sûr les prières ok qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie de la reine de la lune vous avez la chance de votre côté c'est bien mais ne comptez pas simplement sur la chance qu'est-ce qu'on a pour la reine de la lune quelque chose qui commence à apporter ses fruits dis-moi un truc non on va pas prendre celui-ci on va prendre l'oracle des oppositions le tarot des oppositions clarifie la carte 37 clarifie fruition c'est le moins de récolter mais parce que là c'est la lune de la récolte et on a eu le 7 de denier et le 6 de denier qui parle de recevoir son juste dû c'est quoi pour les lunes on n'oublie pas que ça peut être inversement donc à vous de voir qui est qui mais il y a une situation qui fait que certains vont recevoir son juste dû va recevoir le fruit de son travail et ça va se passer après la libération qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot des oppositions c'est quoi fruition pour les lunes le diable à l'envers très bien non le diable à l'endroit et l'empereur mais ça peut parler aussi de vous qui voyez cette personne pour qui elle est réellement l'empereur à l'envers quelqu'un qui manipule c'est quoi ça le roi de denier à l'endroit quelqu'un qui manipule quelqu'un qui a de qui utilise son statut à mauvaise décision ça peut être un bélier et le diable à l'endroit c'est une relation karmique faites attention protégez-vous vous avez la chance de votre côté mais vous avez une personne qui a une relation karmique si maintenant vous voyez cette personne pour qui elle est ne parlez pas trop faites simplement ce que vous avez à faire quand vous vous rendez compte que vous avez une personne qui fait de la magie noire de la sorcellerie pour pouvoir vous vous envoûter ou vous avoir et que ça fonctionne plus vous n'êtes pas censé ne dites rien faites comme si de rien n'était vous vous éloignez doucement en vous protégeant jusqu'à ce que le lien soit rompu n'allez pas parler à cette personne et dire je sais que tu as fait de la magie noire sur moi je sais parce que cette personne va recommencer les mêmes choses qu'avant et ensuite vous allez retrouver dans le même panneau vous reconnaissez les énergies et du coup ce que vous faites c'est que vous vous détachez de cette personne petit à petit en ne disant rien du tout jusqu'à ce que le lien soit coupé que vous puissiez avoir la paix et que personne ne puisse plus avoir d'emprise sur vous parce que si c'est quelqu'un qui a eu des enfants avec vous ou autre et que cette personne a un certain lien et une emprise sur vous c'est facile pour elle de recréer le lien de le resserrer par contre plus vous vous éloignez plus le lien est desserré et plus au bout d'un moment ça sera desserré et cette personne devra refaire un travail pas spécifique pour pouvoir faire en sorte que vous reveniez et des fois ça ne fonctionne pas donc voilà les lions c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 9 au 15 je vous souhaite donc une bonne semaine et une bonne nouvelle lune faites attention à vous protégez vous ok restez discret et fermez vos bouches d'accord je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sous votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça sert à rien d'en mettre des tonnes d'accord même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient le bocal chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les 4 coins de votre maison pour bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les 4 coins de votre appartement d'accord pas dans les 4 pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences des influences négatives et perverses perverses donc excusez moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a trois ou cinq à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà merci C'est parti.